... Boris Puneau, toujours prof à l'UTBM. En ces temps difficiles de confinement, on résiste. On résiste au stress, mais ceci grâce à l'activité physique. La dernière fois, on vous a montré le saut à la perche avec ma planche à voile. On vous a montré l'haltérophilie. Aujourd'hui, de lancé de marteau. Nous avons un petit marteau, un moyen marteau ou le marteau de tort. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Le marteau de tort, c'est mon fils. Et lancé de marteau, attends, attends. Lancé de marteau, toujours sécurité important. Il nécessite de se protéger. Allez, on y va. Félicitations ! Je peux rendre ceci. Si toutefois, vous n'êtes toujours pas des adeptes de l'athlétisme, il reste le fitness avec les barres du colis. Les plus observateurs pourront remarquer qu'on a augmenté les poids par rapport à la dernière fois. Le dos, le placement du dos, on enfile, on pousse, on pousse dedans, ça rentre. Et des soulevés de terre. Soulevés de terre, on place le dos et on lève. Pour ceux qui s'intéressent, là-bas, quand il n'y a que deux pneus, ça fait à peu près 30 kilos et à peu près 55 dans cet état-là. On peut également, avec un peu de réflexion, charger en se servant de balles de pétanque, balles de pétanque mises dans une manche de pull. Les plus observateurs ou moqueurs feront quelques remarques, n'est-ce pas Antoine, mais je n'insiste pas. On peut également, avec ces balles de pétanque, faire des petits altets. Si vous n'êtes pas très costauds, vous pouvez prendre des oeufs. Je vous conseille de prendre des oeufs durs. Si toutefois c'est trop léger, il suffit de prendre des oeufs d'autruche, des oeufs de vache, des oeufs d'éléphant. Un peu plus durs à trouver, mais un peu plus lourds. Enfin, on peut se servir de cet instrument pédagogique qui est la chaise. Sur la chaise, on peut faire des dips. Bien. Ça suffit. On peut faire des squats une jambe. Je ne pense pas à ça, mais ce n'est pas bien grave, c'est un autre exercice. Pour le coach, on peut faire de la récupération. Et on peut également travailler avec le poids de corps. Pour ceci, rien de plus facile. Un corps, un poids, et on descend, on monte. Un, deux, il est loup ! Et trois, hop, on va descendre. D'accord ? Si vous voulez des conseils un peu plus en détail, trouvez un copain qui fait SP3, SP7, SP8. Il pourra vous donner les programmes d'entraînement que j'ai préparés pour. Je vous remercie. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada